Bonjour Erwan Miviem, vous êtes cofondateur et responsable technique de la société Conit, basée près de Toulouse. Vous êtes utilisateur du Dedicated Cloud d'OVH.com. Quel est votre métier ? Nous travaillons dans le machine to machine, les IoT, l'Internet of Things. Nous concevons des objets, du hardware, qui vont rapatrier, capter de la donnée et qui vont être rapatriés sur des systèmes d'information, donc aujourd'hui chez OVH, pour pouvoir agglomérer la donnée. Quels sont vos projets les plus importants ? Aujourd'hui, nous avons commencé avec un projet pour les panneaux publicitaires, avec un des leaders mondiaux dans la publicité, où nous venons monitorer ces panneaux publicitaires qu'on va retrouver dans la rue, les panneaux en papier qui tournent, et qui vont nous permettre de récupérer la donnée, de savoir si l'affiche est déchirée, s'il est bien alimenté, si les interventions sont faites, et donc d'optimiser après la maintenance de ce parc-là, et d'optimiser l'affichage de la publicité au sens large. De ce projet-là est né après, on va dire, d'autres produits, et plutôt tourné dans le Smart Cities, dans la télé-relève de compacteurs qu'on va retrouver derrière les supermarchés, dans lesquels on va pouvoir savoir s'ils sont pleins, s'il y a des défauts, dans le milieu du metering de l'eau, pour pouvoir faire de la facturation réelle, et pour pouvoir faire aussi la détection de fuite, de l'optimisation des réseaux de distribution d'eau. Aujourd'hui, combien avez-vous déployé d'objets connectés en France ? Aujourd'hui, nous avons déployé à peu près 20 000 objets qui sont physiquement installés et où on rapatrie de la donnée, et nous avons 40 000 objets qui vont être déployés dans les deux ans qui viennent, plutôt dans le Smart Metering de l'eau. Et comment ces objets communiquent-ils ? Aujourd'hui, nous utilisons la technologie Sigfox dans 95% de nos applications, puisque c'est une technologie qui est vraiment dédiée aux objets connectés. Cette technologie est aujourd'hui la plus adaptée pour ramener de la petite donnée ou de l'alerte. Cette masse d'objets connectés que vous avez déployés, ça représente quel volume de données envoyées vers les infrastructures d'OVH.com ? Nous recevons par jour entre 400 et 500 000 données de manière asynchrone, d'où la difficulté justement de traitement, puisqu'on va avoir des données qui peuvent arriver très très vite à la même seconde, donc il va falloir être capable de mettre en place des infrastructures derrière pour ne pas la perdre, cette donnée-là. Nous avons commencé historiquement sur des serveurs classiques, que l'on a fait évoluer en termes de puissance, mais après, en termes de folle tolérance, on avait encore des problématiques à résoudre. C'est pour ça que de passer sur un cloud nous semblait la bonne solution. De là, nous avons testé des clouds existants, privés, ce qui fonctionnait, mais le problème, c'est qu'on manquait encore de métrique, on n'avait pas la main sur tout, donc on ne contrôlait pas vraiment où en étaient nos données. Et nous avons décidé alors d'investir nous en interne pour développer via la solution de virtualisation VMware un de notre propre cloud. Et c'est là où après, on a vu l'offre d'OVH qui correspondait complètement à ce que nous étions en train de mettre en place chez nous. Et donc c'est là où on a décidé de basculer en production sur le cloud d'OVH. Justement, vous avez découvert l'offre cloud dédiée au sein du magazine que l'on vous a envoyé. Comment avez-vous connu OVH ? OVH, historiquement, je viens du web, donc j'avais l'habitude de travailler avec OVH. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un des leaders européens dans l'hébergement et plus que l'hébergement aussi dans la transmission de données. Donc pourquoi aller chez un petit alors qu'on a une super qualité de service à un meilleur coût ? Il se trouve qu'il y a aussi un service technique qui est très intéressant et très réactif, donc ça semblait tout à fait correspondre à nos attentes. Et après, c'est vrai que quand on a commencé le dedicated cloud, c'était aussi le début chez OVH. On a eu des superbes interactions avec les techniciens d'OVH. Donc voilà, ce qui nous a poussé aussi à continuer dans ce sens-là. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est continuer à proposer justement ce modèle-là via des applications SaaS. Donc on a développé une infrastructure qui est capable de gérer une certaine quantité de données aujourd'hui. Et donc le but, ce serait demain, de pouvoir la dupliquer, de proposer des nouveaux modèles. On pourrait dupliquer chez OVH, via des dedicated cloud, cette vision. Sans trop en dévoiler, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez organisé votre datacentre virtuel ? Quels sont vos choix techniques ? Alors nous avons mis en place des load balancers qui utilisent la technologie de fault tolerance pour pouvoir avoir des changements à chaud de ces systèmes. Et ensuite, nous avons mis en place des machines virtuelles qui vont venir mettre en fil d'attente les données, les prioriser. Et ensuite, nous avons de l'autre côté, des machines virtuelles qui vont venir consommer aussi et prioriser la mise en base de données. Donc on va utiliser après sur de la mise en base de données, on va mettre de manière classique sur du MySQL. Et ensuite, on va utiliser aussi des nouvelles technologies, du NoSQL, de la technologie de base de données à plat, du MongoDB pour nous, pour pouvoir permettre à nos clients aussi de venir récupérer ces fichiers-là à plat déjà et les intégrer dans leur système d'information via une API ou via justement, quand on est sur du fichier à plat, via des FTP. Donc les API vont venir attaquer des bases de données type MySQL et ensuite, sur du fichier à plat, on va plus être sur du transfert de fichiers purs et durs. On a deux modèles. On a le modèle où on a notre système d'information, on va dire web classique. On va pouvoir voir la donnée sur notre site web et après aussi, on va proposer au client de venir l'intégrer dans son système d'information pour que lui-même puisse le valoriser et le monétiser puisqu'il va venir rajouter une couche métier sur la donnée. Merci Erwan pour ce témoignage. Je vous en prie, merci.